6-9 la matinale, matin sport Mahmoud Dubol bonjour, on commence par cette réunion rencontre président de club fédération On le disait hier, président de la fédération qui actuellement rencontre l'ensemble des acteurs Parmi les acteurs il y a le monde du football professionnel, entre guillemets, les présidents de club Les présidents de club dans une réunion où on l'avait annoncé, d'ailleurs à travers le communiqué On savait très bien les sujets qui allaient être abordés Parmi les sujets qui allaient être abordés, le financement du football, les infrastructures, le calendrier Voilà les aspects qui ont été abordés du côté de la fédération, l'insistance à mettre en place les centres de formation Et comme on le disait sur antenne, notamment les entreprises qui sont propriétaires de clubs Alors on va revenir sur les différents chapitres Concernant les centres de formation Cela doit se traduire non par une envie, un désir, mais par une obligation Une obligation qui doit être mentionnée dans un cahier des charges Obligation de la mise en place d'un centre de formation Il est vrai qu'aujourd'hui, ça prend le chemin On l'a vu, le moubdiat d'Alger, très bientôt L'USMA d'Alger, le président qui intervenait sur notre antenne Nous a déclaré, ça sera deuxième, le centre sera prêt au deuxième semestre 2024 Le chef à brigadier de Belvisdède vient d'acheter son assiette C'est 11 hectares du côté de Guet de Constantine Mais il y a le CS Constantine, la JS Saura également est en train de le faire Tous les clubs dont les entreprises sont là pour justement permettre le développement du football C'est l'une des idées d'ailleurs retenues, c'est pour ça qu'il y a eu cette affectation Ça c'est un premier point Il est très important Donc, cahier des charges Deuxièmement, la question de l'infrastructure La question de l'infrastructure se pose comme réellement, un réel problème Pourquoi ? Quand je vois, quand je vois d'Albaïda, à d'Albaïda En tant que sétif, moubdiat d'Alger, je veux dire quelque chose qui ne va pas On ne peut pas domicilier une telle affiche, un classique du championnat à d'Albaïda D'autant plus, d'autant plus qu'il y a des stades Le Nelson Mandela est là Le Saint-Juillet est là Il va y avoir bientôt Douira Il y a le stade de Tiziouzou Le président de la République, rappelons-le, a annoncé également A demandé la construction de deux stades dans le sud L'un à Béchard, l'autre à Ouargla Donc, on va y avoir bientôt des stades Pourquoi les stades sont fermés ? Ça, je ne comprends pas pourquoi les stades sont fermés Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à faire jouer un match par semaine ? Soyons sérieux Un match par semaine, on me dit Nelson Mandela est fermé pour l'équipe nationale Oui, je veux bien Mais un match par semaine Une affiche par semaine L'entraîneur national a abordé la question du gazon L'entretien du gazon devient problématique Soyons sérieux Soyons sérieux Il y a un problème de management au niveau des infrastructures De nos infrastructures D'autant plus que le championnat connaît un regain d'intérêt Donc, ça, c'est l'aspect infrastructure Je pense que ça sera réglé très bientôt Le président de la Fédération s'est engagé Comment ? Il ne définit pas à travers le communiqué Troisième point Le financement Le financement, c'est pour les entreprises Pour les clubs propriétaires Dont les entreprises sont propriétaires Ça ne pose pas de problème Mais pour les autres, oui Donc, il doit y avoir un cahier des charges également à ce niveau-là L'argent Où vous trouvez l'argent dans le monde du foot ? C'est très simple, je vous donne tout de suite la réponse La télé Les télés La télé doit payer La ligue Pourquoi quand je dis Les gens me disent Non, je suis méchant Non, je ne suis pas méchant Quand je dis Notre ligue nationale Se résume à une petite commission De gestion de compétition Parce qu'elle n'arrive pas À trouver À vendre le produit Et pour vendre le produit Il y a des conditions préalables Elles commencent à être réunies Ces conditions Mais il faut aller chercher Vendre le produit Notamment sur les plateformes Deuxièmement À l'international Pour rendre plus attractif le championnat Voilà Faire en sorte que ce soit attractif Obliger les clubs Par exemple À faire jouer des matchs en nocturne Jouer tous les matchs à 15h45 Pourquoi à 15h45 ? Non, le soir C'est un spectacle Un match de foot Troisièmement La vente des billets Pourquoi je reviens à l'infrastructure ? Vous prenez une affiche Allez, je vais prendre une affiche Vous le dis à Dalger C'est pas Dalger Au Nelson Mandela Le minimum Le minimum C'est 1000 dinars l'entrée Après vous allez louer les loges Après vous Donc vous allez faire des recettes Et puis à la vente des joueurs Le paradou l'a compris Le paradou l'a compris Et ils le font depuis très longtemps Donc voilà tous les ingrédients Permettant à notre championnat De pouvoir vivre Et vous savez Un championnat qui fonctionne bien Et le calendrier également Le président s'est engagé A respecter le calendrier Il l'a donné hier Les dates Les clubs ont fait pas Justement de ce problème Pour le reste Voilà les conditions au préalable Quand vous avez ces conditions réunies Ajoutez à cela Nos résultats sur la scène continentale A travers nos clubs En compétition africaine Et bien je peux vous dire Que ça va Ça contribue énormément Bien sûr Vous allez pouvoir Financer le football Le football Participer au développement Également du football Tout cela Ces conditions là Vont faire que nous allons avoir Et bien Un football Attractif Que nous allons pouvoir Également La discipline va encore Se développer encore mieux Et avoir un regain D'intérêt Donc voilà un petit peu Sur les aspects Qui ont été discutés hier On revient Aujourd'hui ça va être du football Du football à cette nouvelle C'est finalement Benjira Qui jette l'éponge Écoute Qui te lise pas J'en ai marre d'entendre Ici et là Dix entraîneurs ont quitté Chaque club A sa spécificité Chaque club Il y en a qui sont partis Avant le début du championnat Ce qui n'était pas normal Parce qu'on leur a savonné la planche Pour Bouzidi Et Benjira Non Personne n'a savonné la planche Benjira Que s'est-il passé Hier il arrive à l'entraînement Mais avant de commencer son entraînement Juste au moment où il rentre Pour aller commencer l'entraînement Il y a deux ou trois supporters Bon qui lui disent Ils s'en prennent Un peu affectivés quoi Non non pas du tout En lui disant Non ça va pas Tu dois nous quitter Bon ce truc traditionnel des supporters Qu'est-ce qu'il leur répond Benjira ? Ça veut dire qu'il l'avait décidé avant Il sort une feuille Il leur dit Voilà la démission Elle est là Il avait rédigé sa démission Bien avant Il avait pris cette décision Il a cogité Il a réfléchi Et pourquoi il quitte ? Pourquoi il quitte ? Il a un environnement Il a la confiance des dirigeants Les joueurs lui sont acquis C'est qu'il ne trouve pas les solutions L'Ussman d'Alger ça n'avance pas Zéro point Zéro but Peut-être des conséquences Rappelons-le Deux titres Une coupe d'Afrique Une coupe de la Confédération Une super coupe Ça a laissé des traces Le groupe n'avance pas Il se dit Je n'ai pas les solutions Donc à partir de ce moment-là Il faut laisser quelqu'un d'autre venir Peut-être qu'il va apporter Le déclic psychologique Je peux même vous rajouter Que le PDG du groupe Serport S'est rendu au domicile De Abdelhak Ben-Shirah Pour faire en sorte Qu'il revienne sur sa décision Ah ben ça n'a pas fonctionné Il a dit Ça y est La décision J'ai pris ma décision Je maintiens le cap Alors bien sûr Ça spécule Pour aller au CRB Non il ne viendra pas au CRB Il ne veut plus entraîner en Algérie Pour le moment Il veut prendre du recul Donc voilà Concernant Abdelhak Ben-Shirah C'est une décision Qu'il a mûrement réfléchie Et c'est pour cela Parce qu'il n'y a pas de solution Ça joue mal à l'usman d'Alger Actuellement Ça n'avance pas Eh bien peut-être Il vaut mieux aujourd'hui C'est honnête Que plus tard Mais il s'est regardé dans un miroir C'est comme s'il se regardait dans un miroir Il se dit Bon c'est pas possible Donc à partir de là Il a décidé de quitter l'usman d'Alger Mais je le dis Chaque club Il a ses spécificités Bousy dit C'est il a été lâché par ses joueurs C'est les joueurs Qui ont demandé son départ Après je peux continuer comme ça A citer club par club C'est pour ça que je dis Bon c'est vrai Par contre Il n'y a aucune stabilité Vous savez que Aujourd'hui nous sommes au dixième entraîneur Et si vous voulez travailler Sur le long terme C'est pas la meilleure Pour des choses qui puissent arriver A nos clubs Le CRB Vandenbroek C'est la même chose C'est devenu insupportable Avec les joueurs Donc c'est pour ça Je ne vais pas m'étaler sur l'ensemble Il y a des spécificités pour chaque club Maintenant on attendra Il y a cinq clubs qui n'ont pas été touchés Le Mouloudia d'Alger Travaille dans la continuité Par exemple avec Bommel Voilà A contrario